Générique Vous êtes bien sur LCP, Public Sénat, c'est l'heure de Parlement hebdo. 45 minutes pour refaire l'actualité politique et parlementaire de la semaine en compagnie de Mickaël Zames. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël. Cette semaine on reviendra sur les hésitations du gouvernement concernant la réforme du travail, du code du travail. La présentation du projet de loi a été repoussée pour donner plus de temps au dialogue. En tout cas officiellement, le texte divise les syndicats mais aussi la gauche. Les députés ont voté de nouvelles mesures antiterroristes. Une personne pourra être retenue 4 heures après un contrôle d'identité et les forces de l'ordre pourront faire usage de leur arme hors du cas de légitime défense. C'est un projet de loi qui divise à gauche mais aussi à droite. Et puis, comme chaque année, le salon de l'agriculture a rassemblé les foules et a attiré les responsables politiques, notamment à droite, où les concurrents à une éventuelle primaire se sont succédés avec chacun sa proposition pour le monde agricole. Bonjour Roger Caroutti. Bonjour. Vous êtes l'invité cette semaine de Parlement hebdo. Vous allez commenter évidemment toute cette actualité. Vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine. Et Katia, évidemment, l'actualité, elle commence par lundi. Lundi, avec Ségolène Royal qui relance la polémique sur la durée de vie des centrales nucléaires. Trois mois après la COP21 et l'arrivée de certains écologistes au gouvernement, la ministre de l'Environnement veut prolonger la durée de vie des centrales nucléaires de 10 ans. Une déclaration qui a provoqué des réactions. Germain Andrieu. C'est un feu vert sous condition, mais qui offre de nouvelles perspectives aux centrales nucléaires françaises. Leur durée de vie pourrait être prolongée de 10 ans. Si l'autorité de sûreté nucléaire donne son feu vert, oui, je donnerai l'autorisation de prolongation de 10 ans de centrales qui sont déjà amorties, donc qui produiront une électricité à meilleur marché. Mais dans le contexte, je le rappelle, de la baisse de la part du nucléaire de 75 à 50% dans la production d'électricité pour monter en puissance sur le renouvelable. A l'arrivée, un mix énergétique maintenu avec une baisse de 75 à 50% pour la part du nucléaire d'ici 2025. L'écologiste Jean-Vincent Placé, à peine arrivé au gouvernement, n'y voit pas une remise en cause de la loi de transition énergétique. Il y aura quelques centrales qui auront vocation à être modernisées, mais je conclue là-dessus, et je le dis aussi pour mes collègues du gouvernement, attention, la filière nucléaire aujourd'hui, telle qu'elle est avec les échecs de l'EPR et en Finlande et à Flamanville, c'est plutôt au bord de la faillite. Donc très sincèrement, je ne vois même pas comment on va trouver l'argent pour prolonger. Prolonger ou non, les centrales est avant tout une question de coût et l'opération ne serait pas vraiment rentable. Si on voulait prolonger de 10 ans leur espérance de vie, si j'ose dire, il s'agit de faire une opération qui est une sorte de lifting, qu'on appelle le grand carénage en langage nucléaire, qui coûte 100 milliards d'euros. C'est la cour des comptes qui donne ce chiffre, 100 milliards d'euros. Aujourd'hui, le nucléaire, il faut comprendre et sortir du mythe que c'est moins cher. Pour tenir l'objectif de 50% sur la part de nucléaire d'ici 2025, les seules fermetures prévues aujourd'hui concernent les deux réacteurs de la centrale de Fessenheim. Roger Garouchi, ça vous fait rire, mais vous comprenez cette idée de prolongation ou pas ? Ah oui, 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 oui. Moi, je suis plutôt court. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Qu'est-ce qui vous fait rire ? Oh, rien. D'abord, franchement, on sait bien qu'en prolongeant la durée de vie, si l'autorité de sûreté nucléaire le garantit d'un certain nombre de centrales, ça veut dire qu'on remet en cause le 75 qui passe à 50%. C'est pas sérieux de dire dans 9 ans, on sera passé de 75 à 50% en prolongeant les centrales. Enfin, c'est même de la provocation imbécile de dire ça. Bon. Deuxième élément, moi, je trouve très drôle, vous faites rentrer trois écolos, et dès qu'il y a trois écolos qui sont rentrés au gouvernement, vous annoncez la prolongation de vie de les centrales nucléaires. Je ne demandais s'ils allaient partir du gouvernement aussitôt arriver. Et alors ? Les deux grands, ils sont restés. Vous avez pu en parler peut-être avec Jean-Vincent Placé, vous connaissez bien ? Ah, je ne parle pas de nucléaire avec Jean-Vincent Placé. Non, il ne vaut mieux pas. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, qu'on ne soit pas en accord absolu en la matière. Mais non, je trouve que, voilà, arrive un moment un peu de sérieux, ne nuit pas. Moi, je suis pour le fait que les centrales, si on a des certitudes, puissent être prolongées. De là à dire que ça ne change rien aux 75 qui passent à 50%, que ça ne change rien à la politique écologique du gouvernement. Arrêtons la plaisanterie. On n'a plus un rond, les caisses sont vides. On essaye de prolonger la durée de vie des centrales pour avoir de l'électricité moins chère, parce qu'il faut bien un moment qu'on trouve de la ressource. Enfin, le dernier mot reviendra quand même à l'autorité de sûreté nucléaire. Je suis d'accord. Et c'est normal que ce soit l'autorité de sûreté nucléaire, parce que s'il y a un risque, il ne faut évidemment pas le faire. Mais enfin, on sent bien que la politique écologique de Mme Royal ou de M. Hollande s'arrête sur le mur de la réalité du coup de l'énergie. Donc, gauche comme droite, on est en train de dire que le nucléaire, c'est toujours l'énergie dernière. Moi, je suis pour l'énergie nucléaire, donc je ne vais pas commencer à hurler contre la prolongation. Donc, les écolos, ça suffit ? Comme avait dit pendant un moment Nicolas Sarkozy, l'environnement, ça commence à bien faire ? Les écolos, ça commence à bien faire ? Non, je crois qu'il faut simplement... Il y a une écologie réaliste, il y a un environnement possible, et puis il y a des réalités économiques, il y a des réalités qui sont là. Bon, très bien, on avance et on arrête de faire du dogmatisme écologique. D'ailleurs, comme il n'y a plus personne à Europe Écologie, il est vert, c'est pas très grave. Alors, on va parler d'un autre sujet important cette semaine, c'est à mardi. Le gouvernement a décidé, comme vous le savez, Roger Carotti, de reporter de deux semaines le projet de loi El Connery. Minimum. Officiellement, Manuel Valls souhaite retravailler le texte et mieux l'expliquer face à la grogne des syndicats et d'une partie de la gauche qui exige son retrait, le texte doit être présenté en Conseil des ministres, le 24 mars, état des lieux avec Elisa Bertolomé. Il avait assuré qu'il irait jusqu'au bout. Pourtant, lundi, face à la pression, Manuel Valls est obligé de reculer. Le projet de loi El Connery ne sera plus présenté le 9 mars en Conseil des ministres, mais le 24. 15 jours de délai, de quoi laisser plus de temps à la concertation. Quand le texte est apparu, il y a eu des incompréhensions, ce qu'a dit le chef de l'État, des incompréhensions, des questions. Il ne faut pas avoir peur de discuter, de dialoguer. Une critique à peine voilée de la méthode musclée de Manuel Valls. Le Premier ministre a toujours dit qu'il voulait aller vite sur ce texte, la dernière réforme majeure du quinquennat de François Hollande. Problème, les partenaires sociaux ont peu été consultés et certaines mesures les ont très vite braquées. On a le Premier ministre qui va, encore une fois, à coup de menton en disant je vais aller jusqu'au bout et vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis 8 jours après, on retire le texte, on dit ben non, il faut prendre le temps du débat, de la concertation. C'est dommage qu'il n'y ait pas pensé il y a 8 jours qu'il fallait concerter. Une occasion manquée d'aboutir à un texte consensuel, y compris avec les parlementaires. L'aile gauche du PS s'oppose fortement à certaines mesures, au point pour le gouvernement de laisser entendre qu'il pourrait passer en force si les parlementaires faisaient de la résistance. De quoi braquer davantage les députés, la ministre, elle, tient bon. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous donner l'issue de ces concertations alors même qu'elles commencent, il faut être dans ce dialogue. Je suis ministre du dialogue social et ce dialogue social est essentiel. 15 jours de dialogue donc, pour négocier et trouver des compromis et tenter de pacifier les relations du gouvernement, avec les syndicats et avec sa majorité. – Roger Carucci, Manuel Valls semblait vouloir aller vite avec ce texte. Finalement, il est reporté officiellement pour donner plus de temps au dialogue. Un commentaire sur la méthode. – Vous n'avez pas le sentiment qu'il faut arrêter de se fiche du monde ? Enfin, ce gouvernement nous a dit il y a 4-5 mois, vous allez voir, on va réformer le code du travail. On s'y met tout de suite. – Et ce sera fait vite. – Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 4-5 mois ? Parce que d'un coup d'un seul, on l'a découvert il y a 8 jours, qu'il n'y avait pas eu de concertation avec les syndicats, il n'y avait pas eu assez de concertation au sein du PS, il n'y avait pas eu… Mais ils ont fait quoi pendant 4-5 mois ? Des bouffes ? Ils n'ont vu personne ? – Il y a eu des rapports. – Il y a eu des rapports entre eux. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Un texte de loi, ça se prépare. C'est avant que ça arrive au Conseil des ministres, que c'est concerté, travaillé, découvrir au moment de passer au Conseil des ministres qu'il n'a été concerté avec personne, c'est absolument invraisemblable. Et d'ailleurs, ce n'est pas crédible. Moi, je pense qu'en réalité, il y a eu de la concertation, il y a eu des discussions et qu'ils ont voulu passer outre et que Manuel Valls a dit, moi, il me faut des espaces, il me faut de la libération de l'entreprise, parce qu'il faut inverser la courbe du chômage, parce que sinon Hollande ne sera pas candidat. Parce qu'il faut des résultats. Donc, je passe en force. Et puis, il voit qu'il y a des réactions. Hollande qui se met en retrait en disant, oh là là là, oh là là, qu'est-ce qui se passe, au point qu'il faille qu'ils déjeunent ensemble, soi-disant pour se rabibocher. Mais où est-ce qu'on est ? Le Premier ministre doit se rabibocher avec le Président sur un texte qui aurait dû être travaillé avant. Sur un texte, sur l'avant-projet duquel j'avais dit, après tout, si ça reste comme ça, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sauf que maintenant, on ne sait plus du tout ce qu'il y aura dedans. Donc, on va être d'une prudence extrême et on va attendre de voir ce qu'il met dedans. Moi, je crains qu'un texte qui était soi-disant fait pour plus de dialogue dans les entreprises, pour un véritable assouplissement pour que les entreprises puissent créer de l'emploi, au bout du bout, finisse par plus de réglementations, plus de contraintes, parce qu'on aura écouté tout le monde, parce qu'ils ne veulent pas de vagues, parce que l'UNEF fait peur, parce qu'on ne veut pas une manif dans la rue, parce que Hollande est discrédité, parce que le gouvernement n'a plus aucun poids, parce qu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée, parce que c'est la fin des temps et qu'on a compris que l'année 2016, c'était une année noire ou blanche, comme vous voulez, mais je l'ai, parce qu'il n'y a plus de majorité pour gouverner et il n'y a plus de gouvernement digne de ce temps. – Il n'y aura pas de majorité sur ce texte ? – Mais où ? – À l'Assemblée, comme au Sénat, il n'y aura pas de majorité. – Mais d'abord, j'attends de savoir quel est le texte. Qu'est-ce que je vous dise, moi ? Où il est le texte ? C'est quoi le texte ? Parce que s'ils enlèvent tous les éléments d'assouplissement pour ne remettre que des éléments de contraintes, je ne vote pas ce texte. – Les jeunes qui arrivent dans la rue, ça peut terminer comme le CPE à l'époque de Dominique de Villepin ? – Comme le CPE. Alors, on compare ça avec le CPE. Le CPE a été retiré quand il y avait eu un mois de manif. Là, on retire un texte avant même qu'il y ait eu une manif. On est encore plus fort que fort. Bientôt, il vous fera une manif virtuelle sur Facebook et le gouvernement retirera son texte. – Il y a une pétition d'ailleurs qui a atteint un point de millions de personnes. – C'est très bien un gouvernement puissant, capable, autoritaire qui va faire bouger les choses dans ce pays. Il y a un syndicat étudiant qui dit « Si éventuellement vous ne bougez pas, je retire et je fais descendre dans la rue et hop, on a retiré le texte. » – En Italie… – On va réformer ce pays, tiens. – En Italie, Matteo Renzi a réussi par la force à réformer le marché du travail. – Eh oui, mais Matteo Renzi a une capacité. – La France peut-elle faire autant ? – Mais bien sûr qu'on peut. D'abord, premier élément, reconnaissons que ce genre de texte, c'est un début de mandat. un président élu sur un projet, met ça dans son projet et considère que dès le début du mandat, il faut le faire voter avec une majorité solide et un gouvernement stable. Je reconnais que vouloir faire voter des choses lourdes en fin de parcours, quasi dans la période électorale, quand on n'a plus de majorité, quand le Sénat est opposé à la majorité gouvernementale, ça devient le parcours du combattant. et quand en plus, le parti dit majoritaire n'existe plus que par le fait de posséder un immeuble parce que pour le reste, il n'y a plus rien, il s'étripe et je vois que les députés quittent le parti d'ailleurs. – C'est une mission impossible. – C'est une mission impossible parce qu'on ne sait pas ce que va donner ce texte à l'Assemblée et une fois qu'il sortira de l'Assemblée, on verra bien ce qui se passe au Sénat. – Roger Caroutier, écoutez ce que disait François Hollande en début de semaine, puis vous réagissez justement. – Ça ne va pas me rassurer tout de suite. – On l'écoute quand même. – Le texte a donné lieu à des interrogations, c'est assez légitime, à des questionnements, je les comprends. C'est pourquoi le Premier ministre a prévu une concertation. Il vaut mieux prendre du temps pour mieux en gagner et pour faire en sorte que ce soit à la fin la France qui puisse réussir ensemble. les organisations syndicales, les organisations également patronales seront reçues et puis il y aura une conclusion qui forcément devra amener les uns et les autres à prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire à faire en sorte que nous puissions avancer. – Moi j'aimerais votre réaction sur une phrase qui était à l'intérieur de cette phrase, prendre du temps pour mieux s'en gagner. – Le texte est en préparation depuis six mois, ils ne pouvaient pas en gagner en préparant le texte. Vous attendez d'annoncer le texte pour dire, vous faites, il vaut mieux le retirer pour rediscuter parce qu'on va en gagner. C'est-à-dire qu'on a mis six mois, on n'a réussi à rien faire, on annonce, on le retire, on va renégocier. Donc ça veut dire qu'il ne sera même pas prêt fin mars parce que s'il y a un mouvement de grève le 31, on va essayer d'éviter de ne pas annoncer le texte avant. Donc on va encore gagner du temps. – Ce que vous disiez tout à l'heure, ce que vous disiez, Manuel Valls veut aller plus loin, il veut pousser les feux jusqu'au bout. Ou réformateur, comme il se dit lui-même. – Oui, et alors ? – François Hollande, non ? – Mais le vrai sujet, c'est que depuis 2012, vous avez un PS qui en réalité est en deux blocs. Un bloc social-libéral et un bloc socialiste à l'archaïque. Bon, ces deux blocs ont essayé de coexister, aujourd'hui ils ne coexistent plus. Alors vous avez un Valls qui d'un coup sort Macron, sort Mme El Khomri, sort… Et puis de l'autre côté, vous avez les archéos qui ne bougent pas. Bon, ben très bien. Ça veut dire que le président Hollande a été élu sur un faux projet, sur un projet qu'il n'était pas capable d'imposer à son propre projet. – C'est ce qu'on entend beaucoup à droite. – Mais c'est la vérité, c'est la vérité. La preuve, c'est que même pour cette réforme du Code du Travail, annoncée il y a six mois, on demande maintenant un délire du temps. – On dit même qu'il fait une politique de droite, Roger Carbone. On dit même qu'il fait une politique de droite, François Hollande. – Non, il ne fait pas de politique du tout. Il va au fil de l'eau. Il n'y a plus rien qui se fait. L'État n'existe quasi plus, enfin, écoutez. La révision constitutionnelle, regardez. – On n'est rien. – Bon, enfin, il n'y a plus rien qui tient. – Ce moment on en parle, maintenant. – Il n'y a plus rien qui tient. – Alors on va voir ça tout de suite. C'est une surprise quand même cette fois au Sénat. – Quoi, quelque chose tienne ? – Non, c'est une surprise au Sénat, la position du Sénat cette semaine. La droite sénatoriale a changé de pied un petit peu sur l'épiné. – Non, on n'a pas changé, nous sommes raisonnables. – Vous allez y venir, on va regarder le petit sujet concouté par Sophie Normand-Couturier et puis vous réagissez juste après, Roger. – Oh, tu as. – Les Républicains comptaient sur le Sénat, majorité de droite, pour ramener à sa version initiale le projet de révision constitutionnelle édulcoré en février par les députés socialistes. Le patron des sénateurs, Les Républicains, s'était engagé à réintroduire la référence à la binationalité. Mais à deux semaines du début de l'examen du texte en séance, Bruno Rotaillot y renonce. – Nous n'inscrirons pas, nous dirons oui à la déchéance, mais non à la patridie. C'est-à-dire que nous n'inscrirons pas les binationaux dans le texte de la constitution, ça peut choquer certains, je le comprends parfaitement, mais nous respecterons la parole du président de la République exprimée, et j'y étais devant tous les parlementaires à Versailles, il avait dit non à la patridie. Eh bien, nous inscrirons dans le texte que la patridie est interdite. – Une volte-face qu'il justifie par le refus d'une posture politicienne, une volte-face qui pourrait rendre possible la synthèse jusque-là, impossible dans la classe politique. Reste la question de la patridie que les députés socialistes voulaient supprimer. C'est autour de ce point que devrait désormais se cristalliser le débat. – Roger Carucci, comment expliquez-vous cette volte-face qui a pris un peu mon de cause, cette volte-face ? – Sincèrement, c'est pas une volte-face. – En tout cas, c'est un changement. – Nous, nous disions dès le début, que ce soit sur l'état d'urgence, que ce soit sur la déchance de nationalité, faut-il une révision constitutionnelle, on n'est pas sûr. Mais, comme on ne voulait pas donner le sentiment de bloquer quelque chose qui allait dans le bon sens, on a dit OK au discours du président de la République, au Congrès. Et donc, moi j'avais dit, si la révision constitutionnelle prend ces deux éléments, je la voterai. – Alors, il y a eu tous les carabistouilles à l'Assemblée, au sein du PS et tout, on n'y comprenait plus rien, on ne savait plus ce qu'ils voulaient. – Les carabistouilles, comme vous dites, maintenant c'est chez vous. – Non, 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 pourquoi ? Parce que nous, la commission des lois va réécrire, elle va rétablir l'état d'urgence tel quel, sans éléments supplémentaires de ce qui a été rajouté à l'Assemblée, elle va remettre la déchéance de nationalité. Et comme il y a un débat, mais ça c'est vrai qu'il y a un débat, sur est-ce que ça concerne que les binationaux ou les mononationaux, si je puis dire, qui n'est pas un débat clos ni à gauche ni à droite, je le reconnais, et bien on va simplement mettre dans la révision constitutionnelle qu'on n'autorise pas, si je puis dire, la patrie dit. Alors, est-ce que ça veut dire que ce texte réécrit par la commission des lois du Sénat, puis par le Sénat lui-même dans 15 jours, est-ce que ça veut dire que ce texte trouvera une majorité à l'Assemblée ? Parce que vous dites, est-ce qu'on va au Congrès ? Je n'en sais rien. Moi j'ai le sentiment profond, mais je peux me tromper, que la gauche explosée maintenant sur le Code du Travail n'obéit plus à rien sur la révision constitutionnelle, et que vous verrez qu'un certain nombre de gens au PS, et parmi les députés PS, diront, d'échéance de nationalité, binationaux, mononationaux, apatridis, apatridis, c'est non. Vous pensez cela ? Ah, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à trouver pour cette révision constitutionnelle une majorité à l'Assemblée maintenant, quelle que soit la rédaction du Sénat. C'est pour cela que la rédaction a un petit peu changé ? C'est pour cela qu'on se dit, dites, il ne faudrait quand même pas que le PS se foute de la gueule du monde trop longtemps. Ils ne sont pas capables de se mettre d'accord entre eux, ce n'est quand même pas nous qui allons porter la responsabilité d'un éventuel échec sur la déchéance de nationalité, parce qu'ils ne sont pas capables de se mettre d'accord. Alors, nous, nous sommes raisonnables, nous, nous avions dit oui au début, et on était prêt à avancer. Raisonnable, mais ce n'était pas très clair dans les différents responsables de votre parti ? Je pense à Nicolas Sarkozy ou à l'INJUP qui n'étaient pas du tout d'accord sur ce tableau. Oui, mais les deux avaient dit, ni l'un ni l'autre ne sont députés ou sénateurs, mais les deux avaient dit que s'ils étaient députés ou sénateurs, ils voteraient le texte. Les deux. Donc, ce n'est pas une question de division au sein des Républicains. C'est vrai qu'on pouvait se dire, entre les articles du Code, civils qui, finalement, permettent la déchéance de nationalité, et l'état d'urgence qui a été validé par le Conseil constitutionnel, on n'a pas forcément besoin d'une révision. Mais comme on ne voulait pas être en arrière de la main, et pas faire de politique politicienne par rapport au Président de la République, on avait dit, si ça donne le sentiment que le pays se mobilise contre le terrorisme et contre tous les risques, c'est OK. Après, on a assisté à la pantalonnade à gauche, donc que chacun porte ses responsabilités. On va passer au mercredi, je vous propose d'aller faire un petit détour par le Salon de l'Agriculture. On va dire que c'est une forme de tradition française, presque un passage obligé au Roger Carucci, les personnalités politiques vont défiler, eux aussi, au Salon de l'Agriculture. À gauche comme à droite, certains ont été très bien accueillis, pour d'autres, c'est un petit peu plus difficile. Regardez. Ils y vont pour séduire l'électorat agricole, pour tester leur popularité aussi. Le jour de l'inauguration du Salon, hué et insulté, François Hollande a vite été fixé sur la sienne. Ça fait un an qu'on ne l'eut pas, qu'il ne nous écoute plus. On est tous à précrever sur nos élevages. Deux jours plus tard, son Premier ministre évoque, lui, des échanges rugueux, mais respectueux. Quand il y a des gens qui trêvent la gueule ouverte, qui sont en difficulté, c'est normal qu'on les entende et qu'on entend leur détresse. Mais il faut aussi des remises en cause. À droite, il y a comme un parfum de primaire. Dans les allées du Salon, la concurrence fait rage. Mercredi, entre vaches et cochons, trois ténors du parti Les Républicains déambulent sans jamais se croiser. Nicolas Sarkozy profite d'une visite de 7 heures pour proposer un plan Marshall de 100 millions d'euros. C'est un choix de vie ou de mort. La baisse des charges est indispensable et elle passera également par une diminution des dépenses publiques. Plan aussitôt taclé par François Fillon. La seule priorité pour l'ex-premier ministre, des mesures urgentes pour sauver l'agriculture française. Record d'assiduité pour Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'Agriculture, passe trois jours aux côtés des agriculteurs. De son côté, Alain Juppé, candidat lui aussi à la primaire de droite et favori, s'y voit déjà. Il tient à l'Elysée. Ah, il tient à l'Elysée. En pleine crise agricole, le coupable est tout trouvé pour Marine Le Pen, la présidente du FN, partie à la conquête des agriculteurs pendant près de 10 heures. Il faut maintenant engager un violent bras de fer avec Bruxelles. Parce que pour sauver la peau des éleveurs et des agriculteurs français, il faut avoir la peau de Philogane. C'est une évidence. Philogane, le commissaire européen à l'agriculture qui ne s'attardera pas dans les allées du salon. Préférent s'engouffrer avec le ministre de l'Agriculture pour une réunion de travail. De quoi boucler une semaine très politique. Voilà, à gauche, c'était service minimum. À droite, pardon, de service maximum. Normal, obligatoire, ce salon de l'agriculture. Oui. La personalité politique qu'on a vu depuis la semaine. Franchement, on semble découvrir tous les ans que tout le monde va... Tous les responsables politiques... Non, mais est-ce que c'est encore nécessaire, ça, c'est bon ? Oui, parce que pour les parlementaires, par exemple, des zones rurales, oui, il y a les agriculteurs de leur région. Ce n'est pas seulement un passage politique, c'est aussi la défense des produits de chaque région. Donc, moi, je trouve que c'est bien que... Une façon aussi de mesurer son influence, aussi, et sa force de persuasion auprès des médias, parce que c'est là où, à chaque fois, on calcule, plus de monde pour Alain Juppé, pour Nicolas Sarkozy, pour François... Oui, enfin, ça, c'est plus les médias qui le font que nous. Donc, je ne sais pas si ça évalue quoi que ce soit. Ça évalue la colère du monde rural, beaucoup plus que de savoir pour qui ils vont voter demain matin. Mais, voilà, oui, c'est important parce que c'est à la fois une vitrine et c'est en même temps une table de revendication et d'expression de la colère. Mais annoncer, comme l'a fait, par exemple, Nicolas Sarkozy, un plan marchal pour les agriculteurs en plein, pendant ce salon, vous pensez que c'est vraiment autre chose que de mesures électoralistes ? D'abord, premier point, nous avons tenu une convention sur le monde agricole il y a déjà un certain temps, donc bien avant le salon, et Nicolas Sarkozy avait déjà fait un discours où il parlait déjà de ce plan marchal. Il ne l'a pas annoncé au salon, il a redit au salon ce qu'il avait annoncé dans cette convention de républicains. Je rappelle d'ailleurs qu'ici même au Sénat, nous avons voté une proposition de loi sur le monde agricole et sur la défense des agriculteurs, et Gérard Larcher y a beaucoup tenu, et il a eu raison. Et donc, nous ne découvrons pas le malaise agricole avec le salon de l'agriculture. Nous avons fait un certain nombre de propositions. Je ne suis pas d'accord sur est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas. Il faut à la fois des mesures urgentes, bien sûr, et il faut des mesures structurelles, parce que, pardon, mais on parle du malaise agricole ou de la crise agricole tous les deux, trois ans depuis un moment. Donc on sait bien... Mais ça ne dépend pas de nous, le problème mondial. La colère est maximum, parce que tout est convergent. Le fait qu'il y ait l'embargo russe, le fait qu'il y ait la concurrence extérieure... Vous entendez qu'ils disent aussi que c'est la grande distribution ? La fameuse loi de modernisation économique que vous avez mis en place ? Oui, mais pardon, cette loi de 2008, elle a été corrigée plusieurs fois. Sincèrement, on n'a pas découvert en 2016 les effets de loi de 2008. Donc ça, je n'y crois guère. Je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments structurels au niveau européen qu'il faut évidemment changer. Quand on dit dans votre reportage qu'il ne s'est pas attardé, M. Philogan, dans les... C'est vrai, il n'est pas assez très longtemps. Oui, mais d'accord. D'abord, comme personne ne sait qui c'est, il aurait pu passer tranquille. Je ne pense pas que les agriculteurs le connaissent, en réalité. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'Europe a défini d'autres priorités que l'agriculture. C'était le point central dans les années 60. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc il faut voir comment on refait ça au niveau européen. Avoir une vraie politique agricole. Et peut-être un ministre de l'Agriculture très proche, plus proche des agriculteurs. J'y viens parce que c'était la question. Toute la semaine, j'étais au salon de l'agriculture, Roger Caroutier. Toute la semaine, les élus de droite n'ont fait que taper sur Stéphane Foll. C'est le nouveau bouc émissaire. Elle vous manque tant ça, Christiane Kobira ? Non, moi, elle ne me manque pas. Moi, elle ne me manque pas. Je n'ai jamais été ni vulgaire, ni injurieux à son égard. Je ne le serai pas plus à l'égard de Stéphane Foll. Je trouve que le ministre de l'Agriculture, à tort d'être à la fois le ministre de l'Agriculture et le porte-parole du gouvernement, quand on est le ministre de l'Agriculture, on se consacre au monde agricole, on fait un peu moins de politique, un peu plus d'agriculture. Et ce côté, pardon, même dans les séances de questions d'actualité, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée, très arrogant, très « je fais tout, je ne comprends pas pourquoi vous parlez », c'est un côté lassant quand on voit la situation réelle des éleveurs et de bien des agriculteurs. Un peu de modestie dans les résultats et un peu de modestie dans l'attitude ne nuit pas. Alors, mercredi toujours, je voudrais vous reparler de cet amendement qui a été ajouté, puis retiré du projet de loi sur la biodiversité. Il prévoyait de supprimer le principe du pollueur-payeur. Il a disparu sous la pression. Écoutez la réaction de la ministre verte, Barbara Pompili, et on y revient. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont montés au créneau. Quelque part, ça a permis de lancer l'alerte, mais de toute façon, les difficultés de rédaction de cet amendement, on les aurait vues et on les aurait gérées. Encore une fois, jamais, au grand jamais, moi, en tant qu'écologiste ni Ségolène Royal, on ne laisserait passer une atteinte quelconque ou une régression du droit de l'environnement. Alors, comment est-ce possible une telle cacophonie, un tel amendement qui se glisse comme ça ? Alors, ça, il y a toujours des amendements qui sont ou des cavaliers ou des amendements de lobby qui arrivent dans les textes. Et là, moi, j'avais vu tout de suite, d'ailleurs, c'était à l'Assemblée, pas au Sénat, mais j'avais vu tout de suite la réaction des élus, toutes couleurs politiques confondues, d'ailleurs. Par exemple, de Bretagne, qui disaient, non, mais attendez, nous, on s'est pris la Moko K10, le Toré Canyon et les autres. Vous ne croyez quand même pas qu'on peut accepter ça. Donc, ça arrive. On partage totalement leur avis. Il y a souvent une action des lobbies, pourtant, qu'on a essayé de cadrer au Parlement, qui n'est pas toujours très réussie. C'est le moins qu'on puisse dire. Et Katia, on passe au jeudi. Puisque jeudi, les députés votent de nouvelles mesures antiterroristes dans le cadre de la réforme pénale. Une retenue de 4 heures après un contrôle d'identité, un assouplissement de l'usage des armes par les forces de l'ordre ou encore un contrôle administratif pour un individu qui revient du djihad. Telles sont les mesures majeures votées cette semaine par les députés. On y revient avec Alix Pichon. Les députés sont rentrés dans le vif du sujet. Ils ont donné leur feu vert à une retenue de 4 heures après un contrôle d'identité. Une mesure qui a crispé dans les bancs des écologistes et des frondeurs. Il faut être bien naïf pour croire que la durée de 4 heures n'est qu'une simple vérification. Vous introduisez vous-même l'arbitraire dans la loi. Malgré quelques voix dissidentes, la droite prend fête et cause pour la mesure. Certains souhaiteraient même voir cette durée allongée. 4 heures, ça risque d'être un peu court, surtout lorsqu'il s'agit de comparer les fiches dans différents services internationaux. Autre disposition phare du projet de loi, l'assouplissement de l'usage des armes par les forces de l'ordre. A la tribune, Pascal Poplin s'est voulu rassurant. L'objectif de cet article n'est en rien une volonté de donner aux forces de l'ordre un permis de tuer. Mais pour le radical Alain Touré, il n'est pas nécessaire de modifier la loi. Il y a systématiquement des acquittements qui sont faits en matière de légitime défense. Éric Ciotti, lui, s'est félicité de ce qu'il considère comme une légère avancée. Vous avez enfin souhaité répondre à nos attentes. Dernière disposition majeure adoptée, la création d'un contrôle administratif pour les individus de retour du djihad, pour lesquels la mise en examen n'est pas justifiée faute de preuves. – Il y a eu beaucoup de mesures assez fortes votées à l'Assemblée dans le cadre de ce texte. C'est un bon texte, c'est équilibré, ça répond à la menace pour vous ? – Non. C'est un texte qui est une avancée, mais dire que ça répond à la menace, c'est un remord, enfin franchement, allez interroger les Français dans la rue. – On leur dit, alors les gens qui reviennent du djihad, vous ne vous rendez pas compte, on va mettre un contrôle administratif. Déjà ils se disent, waouh, on répond à la terreur par la terreur. Bon, ce n'est pas assez, enfin, voilà, bon, très bien. Pour le reste, les 4 heures, à l'issue d'un contrôle d'identité, moi je trouve ça assez normal. Attendez, on nous dit régulièrement, tel ou tel est fiché dans les services de renseignement, il est passé au travers des mailles du filet. Mais laissons au moins nos services pouvoir travailler, comparer, croiser les fichiers. 4 heures, je ne sais pas si ça suffit, mais en tout cas, faisons un peu les choses. Quant à l'utilisation des armes par la police, enfin, vraiment, on est à l'envers quand même dans ce pays. Mais enfin, c'est la police de la République, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On a des milices maintenant dans la police ? On est où ? On n'est pas au Brésil, on n'est pas dans certains secteurs où on a des polices parallèles. C'est la police de la République, avec les règles de la police, les contrôles de la police. Et on est en train quasiment de leur dire, oh là là, surtout, vous êtes quasiment plus dangereux que... Bien sûr, mais il faut réglementer aussi. Mais il y a des règles. Mais les règles internes de la police existent. Enfin, on assouplit les règles. On dit, éventuellement, on ne va pas vous mettre en cause chaque fois et on va un peu étendre les cas de légitime défense. Est-ce que, pour autant... Non, mais attendez, je ne suis pas en train de dire... Est-ce que pour autant, vous pouvez toujours parler de l'axisme de la gauche ? Pardon ? Est-ce que pour autant, vous pouvez toujours parler de l'axisme ? C'est ce que je disais tout à l'heure, de la même manière qu'il y a une cassure entre les libéraux et les interventionnistes sur l'économie. Il y a la ligne Cazeneuve, si je puis dire, un peu plus sensible quand même aux problèmes de police et de sécurité. Et des lignes quand même encore très gauchistes. Et la ligne du ministre de la Justice, M. Hervois, également ? Attendons, il est là depuis trop peu, mais je pense que l'actuel garde des Sceaux... Ah, vous êtes quand même plus fragile sur ce sujet, hein, par rapport à la ligne de Christian Toguero. Non, pas fragile, mais je trouve que l'actuel garde des Sceaux semble vouloir dire qu'il ne veut pas se mettre en contradiction avec M. Cazeneuve chaque fois. Alors, on verra bien à l'arrivée. C'est pour ça que je vous parlais de l'axisme tout à l'heure. On va passer à un autre dossier, c'est le dossier migratoire, qui était au cœur du 34e sommet franco-britannique. qui a eu lieu à Amiens. François Hollande a mis en garde l'onde contre la possibilité des conséquences du Brexit. Par contre, les Britanniques ont donné un peu plus d'argent pour aider, notamment sur la question des migrants. On va faire ça avec Clotilde Hazard. 22 millions pour renforcer la sécurité à Calais. C'est la somme que David Cameron s'engage à débloquer. À Amiens, le Premier ministre britannique est resté ferme. La Manche doit rester infranchissable pour les migrants. Nous avons des frontières solides. Nous les surveillons ensemble. pour dire aux gens qu'ils devraient demander l'asile en France. Et s'ils ne le font pas, ils devraient retourner dans leur pays. Seule concession, les mineurs isolés pourront rejoindre leur famille outre Manche, mais seulement celles déjà régularisées. Cette nouvelle aide financière est la bienvenue pour Calais, où la situation ne cesse de s'enliser. La France gère au quotidien la sécurisation du port et du tunnel sous la Manche, mais aussi l'accueil de migrants, toujours nombreux, et décidés à rejoindre le Royaume-Uni. Sur fond de campagne pour le référendum sur le Brexit, François Hollande a tenu à rappeler l'importance du rôle de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne à l'heure de cette grave crise migratoire. Ma responsabilité, c'est de travailler avec le gouvernement britannique pour que nous puissions trouver les meilleures solutions pour traiter la question des réfugiés. Parce que ce qui est en cause, là, c'était plus simplement la présence d'un pays dans l'Union européenne, c'est l'Europe elle-même qui est en danger. Les deux pays ont par ailleurs renforcé le relation bilatérale par la signature d'un contrat d'armement et d'énergie. Roger Carouti, je vous présente Mathilde Sirot qui est avec nous, notre partenaire du SCAN qui va vous poser quelques questions d'ici quelques minutes. D'abord, Katia, évidemment, sur ce sommet. Oui, alors sur cette solidarité peut-être un peu forcée des Anglais, 22 millions d'euros, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que l'entente cordiale se porte bien ? Est-ce que les Britanniques sont aux côtés de la France face à cette grave crise ? Est-ce que 22 millions d'euros, c'est suffisant ? L'entente cordiale qui a 115 ans a subi bien des coups de canif. Non, je pense que c'est vrai que les Britanniques ont intérêt à ce que ce soit la France qui fasse le job pour eux à la frontière. Ce que permettent les accords du Nouveau-Claire. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais je ne conteste pas, sauf que ce n'est pas 20 millions d'euros qui vont changer la nature des choses. Sauf que la responsabilité française, elle est d'avoir laissé se créer la jungle à Calais parce qu'ils n'arrivent pas à Calais en parachute. Ils arrivent à Calais, ils ont traversé le pays quand même. Donc à un moment, la responsabilité des autorités françaises de savoir qui a le droit de demander l'asile en France, qui n'a pas le droit d'être sur le territoire national avant qu'ils arrivent à Calais, c'est une réalité. Alors, on semble, on semble commencer à prendre le problème du démantèlement de la jungle. On verra jusqu'où ça va aller. Mais je trouve que la position britannique, elle est à la fois confortable de dire on vous donne un peu d'argent mais vous vous débrouillez et vous les gardez chez vous. Et d'un autre côté, elle est compliquée parce que, est-ce que les Britanniques vont quitter l'Europe ? Mais je trouve que, de toute façon, les Britanniques négocient beaucoup mieux que la France par rapport à l'Europe. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils renégocient en disant sinon on s'en va et hop, ils obtiennent des avantages, ils obtiennent des rééquilibrations. C'était le fameux money back de Margaret Thatcher. Maintenant, on a Cameroun qui se débrouille finalement pas mal. Et nous, à côté, on fait quand même un peu... Mais ça veut dire que notre voix ne porte plus en Europe ? Ça veut dire... Mais non, mais ça veut dire qu'en réalité, comme on a cassé, par des mesures économiques, mais aussi par des mesures symboliques, la force de l'axe franco-allemand qui construisait l'Europe, nous, nous n'avons plus cette espèce de poids d'influence qui était le poids franco-allemand. Alors, aujourd'hui, on négocie un peu avec les Royaumes-Unis, on négocie un peu avec un tel, mais bon... En tout cas, la France, comme tous les autres pays, va devoir accueillir des demandeurs d'asile. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites ? Est-ce que vous avez des informations sur ça ? Non, mais le gouvernement français s'était engagé à dire 30 000. En juin 2015, sur l'année 2015-2016, on devait recevoir 30 000. Je reconnais que nous n'avons ce qu'on appelle la relocalisation qu'assez peu de Syriens et d'Irakiens. En réalité, parce que c'est comme ça, pour le moment, on a surtout, nous, des Éthiopiens, des Somaliens, des Soudanais. On a, en réalité, assez peu de gens qui viennent des théâtres d'opérations Syrie-Irak. On nous dit que nos envoyés de l'OFPRA ou de l'Office français d'immigration dans les hotspots vont faire en sorte qu'on en ait davantage. Moi, ma crainte, c'est qu'en réalité, on a augmenté de 25% en 2015 le nombre de demandeurs d'asile. Et en 2016 ? On n'a pas la capacité de savoir combien on en aura en 2016. Et déjà, on parle de relocalisation d'un certain nombre de Syriens et d'Irakiens. Ça n'a pas été anticipé ? Mais non, ça n'a pas été financièrement anticipé. On a dit, et j'ai voté pour, on va construire un peu de places d'accueil, mais pas assez par rapport à une augmentation pareille. Donc, on va avoir, comme dit le ministère à l'Intérieur, des frictions en 2016-2017. Des frictions, ça veut dire qu'on a des milliers de demandeurs d'asile qu'on ne sait pas loger. On a saturé les hôtels, on a saturé l'hébergement d'urgence, il n'y a pas de places d'accueil. Ou, j'en sais rien. J'en sais rien. Et le gouvernement non plus. Et ça, ça vous fait craindre quoi ? Ça fait craindre des incidents, ça fait craindre des violences. Et moi, je pense qu'on n'a pas un programme de logement suffisant. Et en même temps, on n'a pas un programme de contrôle suffisant. Parce que si on ne peut pas les loger, pas leur donner de job, et qu'on n'a pas d'argent pour les allocations, à un moment, il faut dire stop. Voilà. Je vous le dis. Mathilde Sirot est avec nous. Elle attend depuis tout à l'heure. C'est la loupe du scale. Mathilde Sirot, c'est à vous. Oui, bonjour, Roger Carucci. Vous faites partie des soutiens de Nicolas Sarkozy pour la primaire. Vous le poussez à se déclarer rapidement candidat, alors que lui souhaite attendre l'été. Vous avez déjeuné, je crois, avec lui mardi. Est-ce que vous allez réussir à le convaincre sur sa candidature ? Sur le calendrier ? Il est, lui, le président de la famille politique. Et, bon, il y a eu les élections régionales, il y a eu les élections internes du parti au mois de janvier. Franchement, le climat à l'intérieur du parti est tel qu'il peut dire qu'il a permis l'apaisement après les divisions du passé. Il ne souhaite pas entrer trop vite dans le débat des primaires. C'est au mois de novembre, les Français ne sont pas dessus. C'est pour ça que quand je regarde le sondage... Ah, mais ça, eux, ils n'ont pas la responsabilité de la famille politique. Donc, ils peuvent aller, venir, dire... Enfin, vous n'avez pas de doute sur la candidature de Nicolas Sarkozy. Vous n'avez plus de doute sur la candidature. Ah, mais moi, j'appelle à cette candidature. Et sincèrement, je le dis comme ça, je n'ai pas été le mieux traité du quinquennat précédent. Il y en a qui ont été ministres beaucoup plus longtemps que moi et mieux traités que moi et qui, aujourd'hui, ne trouvent que des défauts au quinquennat précédent. Moi, j'ai toujours considéré... Quand je dis... J'allais dire j'ai quitté le ministère. Non, on vous fait quitter le ministère. Vous ne le quittez pas de vous-même, sauf drame. Bon, quand on m'a fait quitter le ministère, vous n'avez entendu de ma part aucun mot désagréable. Parce que c'était un honneur d'être ministre, mais ce n'est pas un dû. Et ce n'est pas une propriété. Vous ne l'êtes plus, vous ne l'êtes plus. Point. Ça ne change pas mes opinions sur le fait que j'ai beaucoup d'estime pour tous les candidats et pour tous les responsables avec qui je suis en bon terme. Parce que ce sont des hommes d'État et des hommes publics compétents. Mais en même temps, nous sommes dans une période de crise. Moi, je crains... Je le dis franchement que 2016-2017, il y ait une aggravation de la crise financière, de la crise économique, de la crise du terrorisme, de la crise sécuritaire. Et je sais que dans ces situations-là, il n'y a pas seulement la qualité d'homme d'État qui va jouer. Il y a la force. Il y a la pugnacité. Il y a la volonté. Et moi, j'ai vu comment Nicolas a fait en 2008, quand il y a eu la crise financière, que les banques s'écroulaient, que l'économie, les économies des Français allaient disparaître. Je l'ai vu me dire à moi, ministre chargé de relations avec le Parlement, il me faut un accord du Parlement avant d'aller en Allemagne négocier. Je le veux en 4 jours. Je lui ai dit, c'est impossible, c'est inconstitutionnel. On a réuni tous les présidents de groupe, de gauche et de droite, à l'Élysée. Et Nicolas Sarkozy a obtenu qu'au moins chacun d'entre eux s'engage à ne pas faire de recours devant le Conseil constitutionnel. C'était dit, jamais vu. Jamais vu. Qui peut faire ça pour sauver le pays ? Qui peut ? Voilà, c'est tout. Alors, après les autres, tout le monde est très bien et j'aime tout le monde. Toujours à propos de la primaire qui s'annonce quand même assez rude pendant la campagne. Oui, ce n'est pas un monde de bisounours. Un code de main de conduite va être publié à destination des candidats. Si vous deviez le rédiger, quel en serait le premier principe ? Le premier principe, il est clair pour tout le monde. Nous appartenons à la même famille politique. Presque tous ceux qui sont déjà engagés dans cette primaire ont appartenu au même gouvernement. Alors, on peut défendre ses convictions, défendre des idées un peu différentes. Pour autant, ce n'est pas la peine de petites phrases, ce n'est pas la peine de mots aigres doux. Parce qu'au lendemain de la primaire, il faudra tous se rassembler pour assurer l'alternance en 2017 et gagner contre la gauche. Voilà. Vous étiez avec les militants des Hauts-de-Seine mercredi soir pour une consultation sur le projet du parti. Vous les avez incités à faire des propositions fortes. Et je vous cite à secouer le cocotier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous trouvez que les responsables politiques de droite sont trop frileux sur le plan des idées ? Pourquoi de droite les responsables politiques en général ? Moi, le premier. Parce que, enfin, sortez dans la rue, on va se prendre des coups sur la tête, enfin. Pas que nous, hein, vous aussi les journalistes. Mais tout le monde est discrédité. Les gens sont exaspérés. Les gens ne croient plus dans la vie publique. Il faut donc des propositions fortes pour changer le système, pour changer les propositions, pour rendre l'action crédible, pour faire en sorte que celui qui sera élu président de la République, en 100 jours, change tout. Parce que les gens n'y croient plus. Donc, oui, il faut faire des propositions. Et ce n'est pas une question d'âge, hein. J'entends des commentaires en tout genre pour les candidats à la présidentielle. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question d'état d'esprit. Qui veut changer le pays ? Qui veut faire, en fait, en 2017, un 1958 ? Moi, je suis pour. Allons-y. Alors, avec Mathilde, on va vous interroger aussi sur ça. Cette interview donnée au magazine L du président de la République à l'occasion de la journée de la PAP. Il a dit qu'il était féministe et toujours socialiste. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il n'a pas dit que cela. Il a dit qu'il voulait rebaptiser le ministère de la Famille. Oui, il veut le rebaptiser en ministère des Familles. Ah oui, j'ai vu. Ce matin, la manif pour tous en est en lignée, ainsi que Hervé Mariton, député de la Drôme des Républicains. Pour vous, ce pluriel, il signifie quoi ? Qu'est-ce que ça change ? Je ne sais pas. Enfin, si, c'est de la symbolique pour faire plaisir. Moi, je n'ai pas voté la loi Taubira et je n'ai pas voté contre. Je me suis abstenu. J'étais plutôt favorable à l'article 1. Un peu hésitant, pour ne pas dire très hésitant, sur les articles sur l'infiniation et l'adoption. Donc, je me suis abstenu. Mais sincèrement, la famille, on peut la considérer comme on veut. Qu'est-ce que ça veut dire de passer de la famille à les familles ? Elle peut être plurielle. Ça ne veut rien dire. Il faut avoir différents types de famille. Alors, que la famille soit monoparentale, homoparentale, etc. C'est la famille. Moi, je suis pour une politique familiale. Je ne supporte pas le fait de fiscaliser les allocations familiales ou de les baisser. Je ne supporte pas le fait de baisser le concernant familial. C'était une force de notre pays, de notre République. Donc, famille au pluriel, ça vous plaît ? Non, moi, je pense qu'on aurait pu rester un ministère de la famille et qu'à l'intérieur, on pouvait intégrer toutes les familles. Enfin, je ne vois pas. Sincèrement, c'est du jeu. J'ai entendu Laurence Rossignol, que je respecte, d'autant qu'elle était sénatrice, que je respecte. Mais franchement, l'explication ne tient pas la route. Merci, Roger Garouchi, c'est le mot de la fin. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Merci, Mathilde. Merci. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501